Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la présentation de quelques vêtements de chez Shein. Donc j'ai fait une sélection un petit peu avec des vêtements de grossesse, mais pas que. Mais je commence par les vêtements de grossesse. Alors tout d'abord j'ai choisi ce trop beau pull en taille L, il me va trop bien. C'est un pull que j'ai pris au rayon grossesse, donc il est vraiment très joli, noir. J'adore là la coupe que ça fait. Voilà. Et je l'ai mis avec un pantalon, donc la précédente vidéo Shein, j'avais pris le pantalon en cuir en taille XL, c'était un tout petit peu trop grand, je l'avais pris pour la fin de grossesse. Et là je voulais absolument un pantalon en simili-cuir pour maintenant, donc je l'ai repris en taille L. Donc il est vraiment trop trop bien. Regardez ça, franchement t'as un pantalon en simili-cuir quand t'es enceinte et ça fait super joli. Donc moi j'aime trop, franchement j'aime trop ce petit pantalon simili-cuir, voilà, comme ça, avec ce joli pull de grossesse. Voilà, et hop, ça fait tout son effet, je suis trop bien habillée, même au lieu d'avoir tout le temps des leggings et tout, ou des trucs, voilà, mal habillée quand t'es enceinte. Et bien là tu peux être enceinte et apprêter quand même joliment. Et moi je suis hyper contente de la qualité de ces habits de grossesse sur Shein, franchement c'est tip top. Ensuite j'ai pris un legging gris comme ça, il est vraiment trop beau aussi, on est super à l'aise, j'aime trop la matière. Legging de grossesse avec des petites poches. Et ça tu peux le mettre aussi après l'accouchement en fait, voilà, pour galber et tout. Après là ça ne se verra pas, ce sera vraiment contre, mais je le garderai pour après. Parce que j'aime trop la coupe en fait, j'aime bien comment il fait, j'aime bien comment il est moulant. En bas il est, oups, pardon, en bas il est un petit peu comme ça resserré. Et vraiment ça fait vraiment très bien, très sport. Et il est, franchement je suis trop contente de l'avoir reçu, ce jogging, ce legging en fait aussi. Trop, trop beau. Ensuite encore un article où je suis trop, trop, trop contente. Alors je vous explique, d'habitude je ne prends jamais en temps normal, enceinte ou pas, de salopette. Parce que sur moi ça fait vraiment super Mario, ou ça fait vraiment carrossier, donc mécanicien quoi. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter celle-ci, elle a l'air trop beau, trop belle sur le site et tout. Je me dis, voilà, si je prends la bonne taille, si je cintre bien et tout, vous avez à chaque fois les tailles, les mesures tour de taille et tout. J'ai dit, soit je la prends en XL ou soit je la prends en L. J'ai dit, allez, je tente en L, je ne regrette pas, elle est super belle, bien taillée, elle est bien moulée. Regardez ça, et ça ne fait vraiment pas con maintenant, alors que d'habitude les salopettes sur moi ça fait vraiment moche. Là, cette salopette de grossesse, elle est trop belle, je n'osais pas la prendre et je me suis dit, allez, qui tente, il n'y en a rien. Du coup je suis hyper contente de pouvoir la présenter. Donc c'est un jean, je l'ai pris en taille L. Voilà, c'est moulant sur le bas, comme ça. Elle est vraiment très jolie, cette salopette, elle est vraiment trop belle. Vraiment trop, trop belle. Franchement, il n'y a rien à dire, elle est bien moulante en fait, elle me va super bien au niveau des cuisses. Ici, il y a le petit élastique en fait pour pousser du ventre. Voilà, et puis là, elle est réglable, ici forcément. Et il y a écrit baby avec les petits pieds. Et franchement, je la trouve trop trop chou. Elle est trop chou. C'est la première fois qu'une salopette me va bien en fait. Et là, cette salopette, femme enceinte, je la trouve trop mignonne en fait. Je ne sais pas, c'est trop chou, taille L. Du coup, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris cette robe en taille L. Alors, celle-ci est un petit peu trop serrée niveau, en fait, pas attention, j'avais ma prise de sang tout à l'heure. Un petit peu trop serrée niveau des bras. Voilà, elle se ferme derrière comme ça. Elle est jolie en soi. Moi, elle me serre un petit peu juste les bras. Le corps, ça va, c'est juste parfait. Mais ouais, niveau des bras, s'il y aurait de petites entailles là, ça serait bien. Parce que là, ça me fait garrot pour la prise de sang. Donc, non, mais sinon, elle est très jolie. Voilà. J'aime beaucoup motifs comme ça, pied de poule. C'est vraiment joli. Et j'ai encore pris deux robes dans cet esprit-là, je vous montre. Alors, j'ai pris celle-ci. Donc, celle-ci est très courte aussi à cause du ventre qui remonte pas mal la robe. Mais du coup, je la trouvais trop jolie. J'avais un esprit comme ça. D'ailleurs, je l'ai reprise et je vous la montre tout à l'heure. Et je vous explique tout à l'heure. En tout cas, celle-ci est en taille L. Elle est bien taillée. Elle me va bien. Sauf qu'avec le ventre, ça remonte. C'est vraiment très très court. Il faut porter ça avec un legging opaque noir. Voilà. Un legging noir avec cette tunique-là. Ça fera super joli. Et pourquoi pas des petites bottes fourrées. Voilà. Et j'ai pris celle-ci. Vous allez me dire que c'est la même. Non, c'est pas la même. Il y a quand même quelques petits détails, en fait. Donc, c'est pas trop 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 la même, mais presque. Voilà. Déjà là, il y a la poche au-dessus et tout. Elle est en V. Ici, elle est carrée. Mais vraiment, celle-ci, je l'avais adorée. Je l'avais eue après ma grossesse l'année dernière en taille L. Du coup, elle n'existe pas en XL et je l'adorais. Et du coup, comme j'avais beaucoup pris de poids vers avril, taille L ne m'allait plus. Je l'avais mis dans un carton et je l'ai donnée à une de mes cousines. Ensuite, ben, enceinte, j'étais dégoûtée, en fait, parce que j'ai repris une taille L. Du fait d'avoir eu des nausées, d'avoir pas eu faim, d'avoir vomi, d'avoir maigri. Du coup, le taille L me reva et j'ai tellement regretté d'avoir donné cette robe que du coup, ben, je l'ai recommandée. Je l'ai reprise en taille L et voilà, je suis trop contente de l'avoir de nouveau. Donc, même après, quand je serai plus enceinte avec une gaine et tout, elle sera vraiment bien avec un legging et des bottes. Et celle-ci, maintenant, je la garde, je la donne plus. Parce que j'étais vraiment triste de l'avoir donnée. Elle n'existe pas. Taille L, c'est vraiment taille L. Ça s'arrête à taille L. Et du coup, ben, voilà, j'essayerai de pas trop reprendre du X, du XL. J'essayerai de pas reprendre du poids pour qu'elle puisse m'aller. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir de nouveau. Voilà. Je vais garder cette robe pour vous présenter un manteau. Donc, celui-ci, j'avais calculé la taille. C'est une taille 38, donc une taille M. Je savais que la L allait être vraiment trop trop large. Même la M, elle est vraiment large. Et en fait, je la voulais vraiment bien cintrer, bien près du corps. Les tailles L en veste et XL sont vraiment très très larges. Ça taille vraiment grand. Donc, dans les moumoutes, il vaut mieux prendre une petite taille en dessous. Donc là, c'est M. J'aurais même peut-être dû prendre S. Et ça aurait été super beau, super cintré. Donc voilà. Elle est très jolie cette veste-là en moumoute, en doudoune. Ouais, j'aime bien. Donc, comme je vous dis, taille M, ça suffit amplement. Il y a de la place. C'est trop chouette. Même quand on n'est pas enceinte, c'est vraiment très très large et tout. Donc voilà, j'ai bien fait de la prendre en M. Et dans les manteaux, ouais, moi je prends maintenant une taille en dessous. Mais elle est vraiment chouette. Cette veste, elle est vraiment très jolie. Et en dernier, j'ai pris un ensemble petit pyjama comme ça, tout doux, avec des petits oursons. Voilà, il me fallait un petit pyjama chaud pour la maison, pour être à l'aise. Donc voilà, petit pyjama chaud, tout doux, tout cocooning. Vraiment très chou. Ah, je le voulais quand même. J'avais besoin d'un pyjama chaud et j'en ai trouvé. Il y en a des beaux. Franchement, il y en a des trop jolis. Mais bon, je ne pouvais pas tout prendre. Donc voilà. Voilà pour ma vidéo, en fait. Pardon, celui-ci, je l'ai pris en taille L. Donc pour ma vidéo, je vous laisse mon code promo. Il y aura bien sûr une deuxième vidéo qui va suivre parce que Clara a choisi des vêtements qui lui vont trop bien aussi. Donc rendez-vous pour la deuxième vidéo de ce colis-là. pour les vêtements et présentations de Clara avec le même code promo. Et les liens sont en barre de description. J'espère que ma vidéo vous a plu, que vous avez aussi trouvé ces vêtements très très jolis. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !